Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast dans Ça va bien se passer, je suis avec Nat, comment ça va ? Ça va bien et toi ? La forme ? Toujours, on est bien, on est bien, on se retrouve pour une nouvelle loi, la loi numéro 7. J'espère que vous êtes tous prêts à l'écouter et que vous allez tous bien, on est parti. Donc la loi 7, elle s'appelle « Laissez le travail aux autres mais recueillez-en tous les lauriers ». Déjà on parle sur une bonne loi, je pense que ça a bien parlé. Et là par contre pour cette loi-là, il a enchaîné le respect et la violation en même temps, donc je vais tout vous dire en même temps. Mais on va partir sur le principe comme d'habitude, donc je laisse Nat envoyer le principe, donc vas-y. Ok, alors, le principe « Utilisez la sagesse, le savoir et le travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Non seulement cette aide vous fera gagner une énergie et un temps précieux, mais elle vous conférera aussi une aura quasi-divine d'efficacité et de diligence. A la fin, vos collaborateurs seront oubliés et on ne se souviendra que de vous. Ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. » Tout avant, avant de commencer, j'aimerais, parce que là on a vu le principe, mais j'ai oublié de vous dire de n'hésitez pas à vous abonner, de liker la vidéo, liker le podcast si vous êtes sur une plateforme de podcast et surtout de partager, ça nous fait extrêmement plaisir. En plus, on voit encore beaucoup de gens qui s'abonnent et qui multiplient les commentaires, donc on est super contents. Donc c'est parti, je commence. Désolé pour... Ah bah si on ne fait pas notre promotion, nous... Pardon, c'est ça. Donc c'est parti, respect et violation. Alors, on va parler de Nikola Tesla. Alors, en 1883, le savant serbe Nikola Tesla est embauché par la filiale européenne de la compagnie de Thomas Edison. Il lui est promis 50 000 dollars pour améliorer ses dynamos. Tesla travaille d'arrache-pied pour améliorer les dynamos d'Edison, mais lorsqu'il réclame une récompense pour ses améliorations, Edison refuse de lui donner les 50 000 dollars qu'il lui est promis. Tesla s'efforce alors de développer un système électrique basé sur le courant alternatif, mais Edison, partisan du courant continu, refuse de l'aider et tente même de saboter ses recherches. Tesla se tourne alors vers George Waddinghaus, qui finance ses travaux et lui offre des royalties sur les futurs profits. Le système développé par Tesla devient la norme, mais l'invention est souvent associée à Waddinghaus plutôt qu'à lui-même. Plus tard, les financiers volent les richesses et les brevets de Tesla, dont certains sont attribués à d'autres inventeurs. Tesla meurt dans la misère. En 1917, on lui propose la médaille Edison de l'American Institute of Electrical Engineers, mais il le refuse, estimant que son travail n'a pas été suffisamment reconnu de son vivant. Dans l'interprétation, il nous dit que beaucoup ont l'illusion que la science, parce qu'elle s'intéresse aux phénomènes et au-dessus des rivalités mesquines qui infestent le reste du monde. Nikola Tesla était de cela. Il croit que la science n'avait rien à voir avec la politique et affichait un certain mépris de la renommée et de la richesse. Avec le temps, cependant, son travail scientifique en fut ruiné. Son nom n'étant associé à aucune découverte particulière, il était impuissant à attirer les investisseurs susceptibles s'intéresser à ses nombreuses idées. Tandis qu'il réfléchissait à de nouvelles inventions, d'autres volaient les brevets qu'il avait déjà déposés et s'en attribuait toute la gloire. Voulant tout faire par lui-même, il s'y épuisa. Il consomma toutes ses ressources et Edison était à l'exact opposé de Tesla. En fait, ce n'était ni un penseur scientifique ni un inventeur. Quel besoin avait-il d'être mathématicien ? Déclara-t-il un jour, il pourrait toujours en engager un, telle était sa méthode. En réalité, c'était un homme d'affaires et un excellent publicitaire, capable de repérer les modes et les opportunités du moment. Puis d'engager les meilleurs spécialistes pour faire le travail à sa place. Si nécessaire, il les prenait à ses rivaux. Son nom est beaucoup plus connu que celui que Tesla et reste associé à plus de découvertes que lui. La leçon est double. D'abord, le crédit d'une invention ou d'une création est aussi importante, voire plus que l'invention elle-même. Vous devez vous assurer que l'honneur vous en revient et empêcher les autres de tirer profit de votre dur labeur. Pour cela, d'une vigilance impitoyable et gardez votre création secrète jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'aucun vautour ne tourne au-dessus de vous. Deuxièmement, apprenez à profiter du travail des autres pour faire avancer votre propre cause. Le temps est précieux et la vie est courte. Si vous essayez de tout faire tout seul, vous allez vous ruiner, perdre votre énergie et vous épuiser. Mieux vaut épargner vos forces, bondir sur le travail que les autres ont accompli et trouver un moyen de vous l'approprier. Donc c'est une histoire vraiment enrichie d'enseignement. Et là, on voit bien à travers les deux personnages de Nikola Tesla et Thomas Edison, la différence. On voit bien que l'un incarne le respect de la loi et l'autre incarne la violation de la loi. En fait, tu te dis qu'Edison, c'est vraiment le gars qui est le profiteur. Il a profité de l'intelligence de Nikola Tesla pour lui piquer toutes ses idées. Oui, c'est ça. Le mec, il a un peu rien foutu. Il a laissé le mec travailler et tout, et puis il s'est approprié son travail. Alors même qu'il n'était pas d'accord avec son travail, même pour le cas du courant alternatif. Lui, il soutenait plutôt le courant continu. Oui, il a essayé même de saboter sa recherche et tout. Et donc au final, tu vois bien que... Tu as même une citation de Edison qui dit « Le vol est courant dans le commerce et l'industrie. J'ai moi-même, j'ai beaucoup volé, mais moi, je sais comment m'y prendre. » Le Thomas Edison, 1847-1931. Donc toi, c'est vraiment... Ça te montre bien que tu as les inventeurs et tu as les mecs qui sont chargés d'adapter le truc sur le commerce et de le mettre en avant et tout. Et souvent, d'un point de vue du public, on n'en a rien à foutre en fait de voir qui a vraiment inventé le truc. La question, c'est de savoir qui le rend accessible au plus grand nombre. C'est ça le sujet. Oui, c'est ça. Et de toute façon, la plupart des gens, ils veulent juste les trucs en question. Ils ne veulent pas savoir qui l'a fait, comme tu as dit. Ils veulent juste se l'approprier. D'ailleurs, on en parlait déjà de Nikola Tesla. Alors, il ne me semble pas qu'on l'ait mentionné dans la loi précédente, mais il en parlait à un moment donné Robert Greene dans la loi précédente. Mais j'ai l'impression qu'il parle souvent des... Oui, il fait des petits parallèles et tout, comme avec Bismarck, comme avec Barnum. Il réutilise parfois les mêmes personnages parce qu'ils ont vécu plusieurs choses dans leur vie, au cours de leur vie. Oui, effectivement, Tesla, sur la loi numéro 6, qui concernait le fait d'attirer l'attention, lui, il était très mauvais dans ça. Et il montrait déjà la différence entre Edison et Tesla sur le fait d'attirer l'attention. Comme quoi Thomas Edison était vraiment bien meilleur que lui pour ça. Et c'est pour ça qu'on a retenu plus son nom. Aujourd'hui, Tesla, ce que ça nous évoque, c'est la marque de voiture. Oui, j'avoue, c'est vrai. Le nom de ce qu'il y a derrière, alors c'est probablement une référence qu'Elon Musk a voulu faire à Nikola Tesla, mais peu de gens vont aller se renseigner, savoir qu'il a fait ça et a fait ça. Oui, je pense qu'on a moins retenu son nom, c'est vrai, que Thomas Edison. Ah oui. C'est vrai que là, pour le coup, alors que quand tu vois ça, ça te fait réfléchir quand même. Tu te dis, putain, en fait, tu peux te faire niquer à tout moment. Oui. J'avais même un exemple où, tu sais, quand tu es un chef et tout au travail, et genre que toi, tu te permets de prendre l'initiative, de donner une idée ou de faire un truc. Oui. Généralement, souvent, le chef, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il va en profiter pour prendre tous les lauriers pour lui. Par exemple, tu vas lui donner une idée et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la chose en question. Et après, il va aller voir le superviseur ou l'agent de maîtrise et il va lui dire, ouais, t'as vu, j'ai eu cette idée, j'ai fait ça et tout. Il ne va pas dire on ou, je ne sais pas, Dan a eu cette idée, tu vois. Direct, il va dire non, c'est moi et tout. Souvent, tu as des cas comme ça où tu en as d'autres même, ils font semblant de savoir des choses mais qu'ils ne savent pas et ils vont tout le temps demander aux personnes. Et au final, toi, tu vas les aider et c'est eux qui récoltent les lauriers et toi, tu n'as rien. Oui, parce que c'est eux qui vont être capables après de le mettre en avant. Oui, c'est ça. Ouais, regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc en fait, tu te dis, ouais, c'est bien d'aider les personnes mais à quel prix ? Parce qu'au final, c'est eux qui prennent tout et toi, tu n'as rien. Ouais. Toi, en fait, tu restes dans l'ombre. Oui, tu travailles pour eux en fait. Mais après, il y en a qui aiment bien rester dans l'ombre mais après, moi, je trouve que les gens, ils prennent trop après. Moi, ça me fait penser à ce que tu dis au cas de Nicolas Poincaré et d'Einstein par rapport à la théorie de la relativité restreinte. Et du coup, tu vois, entre une différence de comportement entre Poincaré et Tesla parce que, alors bon, ils ne sont pas du tout de la même époque. Mais Poincaré avait fait des recherches, il me semble, et il était allé assez loin sur la théorie qu'ensuite Einstein a publiée. Dans son article, Einstein ne cite pas Poincaré, il ne cite quasiment personne, il me semble. Et du coup, on s'est posé la question, est-ce qu'en fait, il a plagié les travaux de Poincaré ? Bon, en fait, il me semble qu'on n'a jamais vraiment eu la réponse. Mais Poincaré, à la lecture de l'article d'Einstein, il me semble qu'il y avait un truc comme quoi Poincaré, en tout cas, il n'avait pas d'amertume par rapport à ça. Il s'en fichait, en fait, que son nom soit rattaché ou pas à cette théorie. Et quand tu vois Tesla, par contre, Tesla, il avait une sorte d'aigreur, tu vois. Il était en mode, ça ne m'intéresse pas à la politique, mais j'ai quand même envie qu'on reconnaisse un peu mon talent quand même. Et ça, c'est le pire comportement, la pire attitude à avoir, ça. Là, c'est le truc qui, en fait, ça lui a saboté toute sa vie. Ouais. Ah oui, c'est totalement ça. Ce qui est bien avec Poincaré, c'est qu'au final, il s'est dit, bon, OK, il n'a pas mis mon nom, mais tant pis, j'ai autre chose à faire, il n'est pas ça, autre chose. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on retient un peu son nom aussi à Poincaré, tu vois. Ouais. Et tu avais pris un exemple aussi entre une fondateur par rapport à Steve Jobs. Ouais. Qui avait cette capacité, effectivement, à s'entourer des gens, à attirer le meilleur d'eux-mêmes, mais au final, c'était pas le seul à se présenter dans les keynotes, tu vois, mais c'est celui qu'on reconnaissait, tu vois, avec son fameux col roulé noir. Ouais, ouais, ouais. C'était vraiment le mec qui incarnait Apple, tu vois. Même aujourd'hui... Ouais, quand tu penses à Apple, tu penses à Steve Jobs. Ouais, alors qu'aujourd'hui, c'est Tim Cook qui a fait ses classes avec Steve Jobs, pour le coup. Tu le connais, tu vois, Tim Cook, quand tu vois sa tête, mais tu le retiens moins quand même que Steve Jobs. D'ailleurs, même pour parler de Steve Jobs, c'est marrant parce que Steve Jobs, à l'époque, il y a peu de gens qui le savent, mais en fait, les gens qui s'y intéressent, ils le savent. Par rapport à Bill Gates, il y a eu une grosse embout, il y a eu un versus entre les deux, et en fait, il a fait un peu la même erreur que Nikola Tesla à l'époque. C'est pas le genre, il y en avait un qui avait le plus de monopole que l'autre ? En fait, ils sont venus à travailler ensemble. Ah ouais ? Ouais, ils sont venus à travailler ensemble. C'est Bill Gates qui a développé, il me semble, le système d'exploitation de l'Apple 2 ou du MacBook, il me semble, un truc comme ça. Et en fait, Bill Gates l'a un peu arnaqué parce qu'il a développé le système d'exploitation pour Apple et pour Steve Jobs, mais il a créé une autre version en parallèle. De Windows ? Voilà, et en fait, cette version-là, c'était Windows, et il est allé la vendre et faire des partenariats avec tous les autres constructeurs d'ordinateurs et d'outils high-tech, notamment HP, par exemple, ou autres. En fait, c'est ce qui a permis, et il a fait des partenariats aussi avec tous les revendeurs dans toutes les surfaces de vente. Au niveau du business, en fait, il a éclaté Steve Jobs comme ça. Steve Jobs, il ne se doutait pas une seule seconde que lui, il voulait quelque chose de pur, tu vois, il n'était pas dans la politique, le business, il voulait créer les meilleurs outils, les meilleurs ordinateurs. Alors que Bill Gates, lui, il s'en foutait, il voulait juste que tout le monde utilise Windows, et c'est sur ça qu'il l'a niqué. Ah ouais, il s'est mis bien. Et il est revenu des années après, Steve Jobs, avec l'iPod, il me semble, où là, il a vraiment intégré cette composante business, il a accepté de jouer le jeu, il a éclaté tout le monde, là, pour le coup, avec l'iPod, l'iPhone. C'est vraiment fort. Puis après, en termes d'exemple perso, moi, c'est vrai que je l'ai un peu vécu, j'ai un peu vécu les deux aussi, parce que, et je pense que c'est pour ça que Robert Greene a tendance à fusionner les deux, parce que, en général, quand il y en a un qui bénéficie, qui respecte la loi, c'est que d'autres autour, eux, ne la respectent pas, et donc la viole, et donc se font exploiter. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je travaillais sur une application, avec des gens et tout, avec une équipe, avec des potes et tout. Quand on lançait des versions, quand on présentait, on faisait des démos, les gens avaient tendance à regarder l'appli quand je faisais des démos, et à me dire « Waouh, il est trop stylé ton design ! » « Waouh, mais ça tue ton travail ! » « Ah, mais t'as codé et tout, putain, c'est trop stylé ! » Enfin, les gens me faisaient des... Ils me remerciaient, enfin, me félicitaient pour quelque chose. Je sens qu'il y aurait un putain de chute à l'histoire. Bah, bon, pas forcément. Alors qu'en fait, j'avais rien fait, tu vois. J'avais fait que dalle. Le code, j'ai pas codé, j'ai pas designé, j'ai rien fait du tout, mais tout le monde était en mode « Waouh, mais t'es trop fort, en fait ! » Et je me disais « Mais c'est puissant, en fait ! » C'est celui qui présente, automatiquement, dans la tête des gens, tu vas être celui qui l'a fait, tu vois. Mais en gros, t'es passé par quelqu'un pour faire le design et tout ? En fait, c'est les gens avec qui je bossais, qui faisaient le design, l'autre faisait le code, un tel faisait le modèle économique, un tel faisait ci. Et moi, j'allais présenter des gens, des investisseurs, des choses comme ça et tout. Et je récoltais les lauriers. Et ça me faisait rire parce que je disais « Mais moi, j'ai rien foutu ! » Je savais à quel point j'ai rien fait. J'en ai pas foutu. Et après, la situation inverse m'est arrivée. C'est-à-dire que c'était moi qui avais tendance à… Parce qu'on était sur des outils bien plus simples à prendre en main. Et donc, du coup, je passais énormément de temps à les développer. Il n'y a que moi qui pouvais le faire parce que je m'étais formé là-dessus. Et là, du coup, j'avais tendance à… J'avais tendance un peu à me foutre un petit peu le seum, de voir que tout reposait un petit peu sur mes épaules, mais c'était pas considéré comme tel, tu vois. Et je vois un peu ce qu'a pu ressentir Nikola Tesla, même si j'ai rien à voir avec lui, tu vois. Mais le fait que ton travail, le travail que t'as mis, l'implication que t'as mis, soit pas reconnu de la même manière que toi, tu l'aperçois. Et ça, ça fait mal. Tu dis que t'as bien bossé, franchement, t'as charbonné comme un ouf et les gens, ils disent « Ah ouais, bah t'as fait ça, ok ». Ouais, exactement, oui. Ou des situations où tu bosses de manière acharnée sur un truc et quand tu le lances, tout le monde s'en fout, tu vois. Ça, ça peut faire extrêmement mal à l'ego parce qu'ils se disent « Ils ne m'ont pas reconnu à la valeur du travail que j'ai fait ». Ça peut faire mal, ça. Tu peux même prendre l'exemple sur un podcast, par exemple, tu sais, si t'as un sujet et que tu le bosses de ouf et qu'au final, on est à fond dedans, on kiffe, et que tu vois qu'il n'y a pas de retour, tu te dirais « Ah bah oui ». T'as bossé un sujet comme un taré, tu vois, c'est comme pour le podcast, le TikTok, par exemple, t'avais bien bossé dessus et tout, alors après, il y a eu des bons retours, mais tu te dis « Imagine, il n'y aurait rien eu ». Tu vois, tu te dis « Putain, mais t'as fait des recherches, t'as fait le machin, t'as parlé de l'opium, des trucs ». Tu vois, t'as été loin. Ouais, il y a des sujets et en fait, c'est terrible parce qu'en fait, c'est l'offre et la demande. Il faut accepter que si les gens… En fait, ce n'est pas une question du nombre d'heures que tu passes sur le truc, c'est « Est-ce que les gens en veulent ou est-ce que les gens en veulent pas ? » C'est ça ? Ouais, c'est juste ça. On va enchaîner un petit peu pour remettre en perspective toute l'histoire et puis les expériences personnelles. fameuses clés du pouvoir. Alors, le monde du pouvoir est comme une jungle où il y a des créatures qui vivent de la chasse des autres. Les personnes moins créatives attendent que d'autres fassent le travail pour elles. Il est important de protéger votre créativité des vautours qui tournoient au-dessus de votre tête. Une fois que vous avez établi une base de pouvoir, devenez vous-même un vautour. Vous vous épargnerez beaucoup de temps et d'énergie. L'exemple de l'explorateur Vasco Nunez de Balboa et de l'artiste Rubens montrent qu'il est important de garder sa découverte secrète et de trouver des collaborateurs pour les compétences et la créativité dont vous manquez. Enfin, il est possible d'aller puiser dans le passé pour trouver des idées et des connaissances, comme l'a fait Isaac Newton. Donc oui, ça fait référence à des histoires qu'on n'a pas forcément détaillées dans cet épisode. C'est par rapport à Vasco Nunez qui cherchait l'Eldorado et qui s'est mis à se faire devancer par tout un tas d'autres explorateurs. Oui, parce qu'il n'arrêtait pas de le dire à tout le monde. Voilà, il a balancé son histoire à tout le monde. Ouais, il y a l'Eldorado, tel endroit, tel endroit, il faut y aller, il faut y aller. Et du coup, il s'est fait devancer en termes d'investissement, il me semble. On ne lui a pas attribué ce qu'il voulait et on l'a attribué à l'autre. Ça, ça me fait penser aussi à la loi 4, je crois, où il vaut mieux en dire moins que nécessaire. Oui. C'est ça, en fait, aussi. Il a trop parlé, il a trop attiré l'attention aussi, même. Quand on l'a vu, il faut attirer l'attention, mais tu vois, il y a des conséquences aussi. Ouais. Ça dépend comment tu attires l'attention. Ouais, et puis, alors, on a aussi l'autorité, donc il va permettre un peu de... C'est un peu souvent la punchline d'un mec du passé qui vient nous... En fait, ça met en perspective ce que dit Robert Greene avec les clés du pouvoir, dans le sens où il faut s'inspirer du passé. Il a même cette expression, il faut monter sur l'épaule des autres. Donc, c'est en référence aux gens qui sont là avant nous. Donc, tous les grands chercheurs, les grands philosophes, les grands scientifiques qui ont posé des jalons. Ouais. La capacité que tu vas avoir à monter sur leurs épaules. Il me semble que c'est Isaac Newton, d'ailleurs, qui dit ça. Là, on a une phrase de Balthazar Gratian. Comme dans l'ancienne loi. Ouais. Il revient souvent, lui. L'homme a beaucoup à savoir et peu à vivre. Et il ne vit pas s'il ne sait rien. C'est donc une singulière adresse d'étudier sans qu'il en coûte et d'apprendre beaucoup en apprenant de tous. Après cela, vous voyez un homme parler dans une assemblée par l'esprit de plusieurs. Ou plutôt, ce sont autant de sages qui parlent par la bouche qu'il y en a qui l'ont instruit auparavant. Ainsi, le travail d'autrui le fait passer pour un oracle. Et puis ensuite, on a l'image pour donner un peu de... De contexte. Ouais, de métaphore à tout ça. Le vautour, de toutes les créatures de la jungle, il a la meilleure part. Il fait sien le dur travail des autres. Leur échec à survivre devient sa nourriture. Gardez un œil sur le vautour. Pendant que vous vous tuez à l'ouvrage, il tourne au-dessus de vous. Ne le combattez pas, rejoignez-le. Ouais, c'est assez parlant. Ouais, franchement, il met des superbes images. Là, quand t'as lu l'image, tu te mets plein d'images en tête. Et tu vois le truc, ce qui se passe avec le vautour. Et en fait, je me suis imaginé, par exemple, t'es en train de développer un truc. Et là, si ça se trouve, il y a un vautour qui est autour de toi. Tu le vois pas, et d'un coup, il va venir, il va piocher ton idée. Ouais. Oui, ça peut arriver assez vite. C'est une crainte, en tout cas, qu'on peut avoir. Et ça me fait penser aussi à la... Tu vois, il y avait une fable dans cette loi, la fable de... Alors, c'est la tortue, l'hippopotame et l'éléphant, où en fait, la tortue joue de manigance pour prouver aux deux qu'elle est plus forte que les deux, ou au moins aussi forte. Et donc, elle se met à défier les deux, et elle trouve une espèce de stratagème pour les faire se confronter, tirer une corde. Et au final, c'est elle qui... Elle arrive à leur faire croire à chacun que c'est elle qui se trouve de l'autre côté de la corde. Et en fait, ils sont en train de tirer l'un contre l'autre. Du coup, comme ils sont de force égale, l'hippopotame, comme l'éléphant, finit par croire que la tortue, en fait, elle est archi-forte. Et du coup, ça donne cette idée que... L'illusion ! La tortue a un peu agi au sens du vautour. Au sens où, elle laisse les gens s'entretuer, et puis elle, elle prend ce qui reste, tu vois. Donc, peu importe qui gagne, tu vois, la personne va s'affaiblir à travailler, à gagner, et elle, elle va prendre celle qui reste. Ouais, en fait, elle va prendre celui-là qui gagne, quoi. Ouais, tu vois, c'est comme le vautour, tu vois. Le vautour, il voit des cadavres et tout, partout, donc il peut se nourrir. Et s'il voit des gens vivants, il n'a qu'à les suivre jusqu'à ce qu'ils se fassent buter. Et puis, après, il y aura à se servir. Ouais, mais c'est ça. C'est un peu un truc de charognard, et ça marche. Ça marche à tous les coups, en fait. Ça marche de ouf. Ouais. Et après, on a le a contrario, qui dit, « Soyez prudent en tirant profit du travail des autres. Si votre position n'est pas solide, vous risquez de repousser les gens. Apprenez à partager les bénéfices avec les autres. Même si vous avez des idées brillantes, il est important de reconnaître le travail des autres. Par exemple, lors de la visite historique de Nixon en Chine, Kissinger a laissé Nixon prendre les honneurs, même s'il était l'architecte de cette visite. Kissinger a su jouer habilement sa partie en se laissant féliciter par ses subalternes, tout en laissant à ses supérieurs les honneurs de ses propres travaux. » C'est une technique qu'il faut quand même utiliser avec parcimonie. En fait, il faut évaluer. Après, j'ai l'impression qu'il a laissé ça parce que, vu qu'il avait ses supérieurs, pour ne pas que ses supérieurs se mettent sur son dos, on va dire, après. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, il faut être capable un peu d'analyser un peu à plus long terme. Est-ce que tu as vraiment intérêt, là, pour ceux qui apprécient, à défendre ton travail ? Ça dépend, ça se débat, en vérité. Je ne sais pas si tu avais d'autres exemples. Non, moi, pour moi, je pense que c'est tout pour moi. C'était une loi assez courte parce que tu avais la violation et le respect en même temps, donc c'est allé assez vite. Ça change de la 6, effectivement. Puis là, je pense qu'on a donné des bons exemples aussi, donc je trouvais ça pas mal. Donc, en tout cas, moi, c'est tout pour moi. Toi, si tu as d'autres choses à dire ? Moi, j'ai peut-être un petit dernier exemple, mais c'est par rapport, pour faire le lien avec ce qu'on avait dit dans l'ancien podcast. Enfin, on avait cité Oussama Amar. Et Oussama Amar, c'est un personnage un peu influent de la scène des startups françaises. Et il disait quelque chose d'assez intéressant concernant les secrets. C'est quelque chose que moi, j'ai retenu et que je trouvais intéressant. C'était le fait de dire parfois, un secret, ça peut se définir de la manière suivante. Tu vas avoir une vérité, mais lorsque tu vas la dire à quelqu'un, il ne va pas te croire. Il va penser que tu dis n'importe quoi. En fait, cette vérité, c'est une forme de futur que toi, tu vis au présent parce que tu as compris la révolution qui allait avoir lieu. Et donc, on peut penser à plein de choses. On peut penser au Bitcoin, à l'IA, ce genre de trucs. Mais genre, tu peux le dire à quelqu'un et il va te dire « Ah ouais, c'est cool ! » En mode « Je m'en fous ! » Parce qu'en fait, il ne comprend pas. Comme toi, tu le comprends de manière empathique, émotionnelle, la révolution qui s'apprête à avoir lieu. Ça arrive souvent même dans le monde des startups. Parce que dans le monde des startups, tu peux avoir tendance à te dire « Non, je ne vais pas donner mon idée parce que sinon, on va me la voler. » Ouais, ça arrive tout le temps, ça. Bah justement, ça n'arrive pas tant que ça en vérité. Et surtout, quand bien même ça arrive, il faut bien te dire un truc, c'est que l'idée, tu ne te l'es pas fait dérober, tu ne t'en es pas fait déposséder. Donc, tu l'as toujours. C'est juste que lui, il l'a aussi. Donc en fait, la question, c'est juste lequel va exécuter le mieux. Ouais. Donc en fait, ce n'est pas comme si tu avais volé un produit, un artefact, une relive, je ne sais pas quoi. Ouais, et du coup, il avait un pouvoir, il t'avait volé ton pouvoir et du coup, il était supérieur à toi et c'était normal qu'il gagne. Vous l'avez tous les deux. Donc maintenant, que le meilleur gagne. Ouais, ça me fait penser à, tu sais, comme là, tu as avec le Seigneur des Anneaux et la série Elden Ring, je ne sais plus quoi là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Seigneur des Anneaux, Game of Thrones ? Non, tu as Seigneur des Anneaux et tu as la série de Amazon Prime. Ah, la série de Seigneur des Anneaux. Du Seigneur des Anneaux, ok. Au final, lequel est le mieux ? Ça restera toujours Seigneur des Anneaux. Ils vont lui reprendre cette idée pour repartir, pour réessayer de faire quelque chose avec le Seigneur des Anneaux, mais au final, ça n'a pas marché tant que ça. Ouais, comme quoi, même avec un beau matériau de base, ils peuvent quand même faire… Même si tu prends l'idée de la personne de base, si tu le fais mal, bah… Ouais, ça donne un vieux truc, mais t'as raison, c'est ça. Ok, voilà, c'est ça. J'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, encore une fois. Donc, on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Salut à tous !